Décidément, Inès Règue en aura passé du temps sur TF1. Après avoir disputé dix semaines de compétition dans Danses avec les stars, elle a été éliminée en finale avec son partenaire Christophe Licata, la meilleure ennemie de Natacha Saint-Pierre et désormais à l'affiche de la sixième saison de Mask Singer. Pour la première fois depuis le lancement de l'émission présentée par Camille Combal, elle a été choisie pour intégrer le casting d'enquêteur, aux côtés de Kev Adams, pilier du programme depuis les débuts, Chantal Ladsou, qui a fait son grand retour dans le jury, et Laurent Ruquier, petit nouveau de la bande, tout comme elle. Grâce à cette nouvelle aventure télévisuelle, l'ex-épouse de Kevin Debonne espère enfin mettre derrière elle s'équerelle avec l'interprète de Tu trouveras, qui ont grandement pollué son aventure dans le concours de danse. Mais Inès Règue a peut-être aussi été attirée par l'appât du gain, elle qui toucherait un véritable pactole grâce à Mask Singer. Bien que moins bien payé que tous ses acolytes, l'humoriste de 31 n'en serait loin d'être à plaindre à en croire les informations de Guillaume Janton, chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste. Sur le plateau du talk show de Cyril Hanouna, ce lundi 13 mai, Guillaume Janton a affirmé connaître le montant des salaires des enquêteurs de Mask Singer. Kev Adams serait ainsi de loin le mieux payé avec un cachet de 400 000 euros par saison. L'ex-compagnant d'Iris Mittener aurait réussi à négocier un salaire de 50 000 euros par prime. Chantal Ladsou serait la deuxième mieux payée avec un cachet total de 150 000 euros, quand son acolyte des grosses têtes, Laurent Ruquier, toucherait 100 000 euros. Enfin, Inès Reyk serait la moins bien payée du casting, avec un salaire total de 90 000 euros pour cette saison de Mask Singer, toujours selon les informations de Guillaume Janton. Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, Guillaume Janton a ensuite évoqué la star internationale vendue par Camille Combal, qui apparaîtra dans Mask Singer lors du prochain prime, diffusé ce vendredi 17 mai. À en croire le confrère de Cyril Hanouna, il s'agirait d'une personnalité issue du monde du football. Et pour l'obtenir, la production n'aurait pas hésité à mettre la main au portefeuille en lui offrant un cachet de 500 000 euros. C'est la première fois qu'il paie une star internationale aussi chère à marteler le chroniqueur de Touche pas à mon poste, qui a toutefois précisé que la personnalité en question était éclatée au sol. Il ne reste plus qu'à découvrir sur qui TF1 a jeté son dévolu.